Je suis de la Gendarmerie nationale française et aujourd'hui je suis venu partager l'expérience que nous avons acquis au cours de l'Euro 2016 en France, notamment en matière de lutte anti-drone, parce que nous avons développé des capacités spécifiques, un savoir-faire spécifique, et nous sommes venus ici pour partager avec Interpol Stadia et avec le Supreme Committee for Delivery and Legacy notre savoir-faire, parce que nous pensons que nous pouvons apporter de l'aide à nos partenaires. Ces ateliers sont très importants effectivement parce que nous nous enrichissons mutuellement de la découverte des technologies des autres pays, des savoir-faire des autres pays, des réglementations des autres pays, et c'est comme ça que nous progresserons ensemble pour faire face à l'essentiel des menaces, notamment terroristes, qui nous concernent tous aujourd'hui et qui sont complètement transfrontalières. Nous sommes dans un monde connecté, nous sommes dans un monde qui bouge et nous avons besoin ensemble d'avancer, pas à pas, pour nous mener jusqu'en 2022 ici au Qatar pour sécuriser au mieux ces grands événements qui doivent rester des événements de fête. On sent effectivement tout le Qatar mobilisé pour préparer cet événement majeur en 2022. Nous ici, la Gendarmerie française, nous travaillons depuis longtemps avec les forces de sécurité qatariennes et nous voyons bien qu'ils sollicitent des conseils, de l'aide, ils regardent beaucoup, ils essayent de comprendre ce qui se fait de mieux parce qu'ils ont le souci de produire le plus bel événement, le plus sécurisé pour leur pays parce que ça a une importance majeure et ils veulent surtout que cet événement soit réussi. Et je pense que tous ensemble on peut travailler. La Gendarmerie nationale a ainsi offert un certain nombre de son savoir-faire pour accompagner nos amis qataris que nous connaissons depuis longtemps et avec lesquels nous travaillons depuis longtemps.